... Hello, salut ! Reallymonster, j'espère que tu vas bien. Attends, j'ai un retour de son qui ne va pas bien derrière moi. Hop, et voilà. Ouais, tranquille, ça va bien aussi. J'ai reçu un code pour Quest Hunter, donc je me suis dit que plutôt que d'y jouer et de l'essayer comme ça dans mon coin, un petit live, ça le ferait pas mal. Vu qu'il n'y a pas d'embargo sur le jeu et qu'il sort dans 4 jours, c'est aussi le moment. Alors c'est dommage parce qu'on peut y jouer jusqu'à 4, je crois. Et même sur le live, et malheureusement, je suis tout seul à l'avoir. Donc voilà. Alors, euh... Eh ouais, de l'exclu ! Eh ouais ! Eh ouais ! C'est pas l'exclu, la grosse exclu du moment, mais franchement... Ah, je suis... Hop là ! Il sera dans le Game Pass. A priori, là comme ça, j'ai envie de te dire non. J'ai pas eu l'info dans mes mails. Attends, je vérifie quand même. Pour partager vraiment toute l'info dans son intégralité. Voilà, Quest Hunter. Donc développé par 2ZombieGames. Il arrive le 24 à l'avril. C'est un RPG, un auction RPG, avec une sas au trésor. Alors, chose intéressante. Salut Jésus ! Euh... Chose intéressante. Il est PEGI 7+, donc a priori, on peut vraiment y jouer avec ses enfants. C'est pas un truc ultra gore qui va bien et tout. Donc ça, c'est plutôt le côté pas mal. Hop, on va... Alors, le problème... Il faut que j'aille choper le prix. Parce que ça, j'ai pas regardé avant de démarrer le live. Store Microsoft. Hop. Quest. Quest Hunter. Alors, chose un peu chelou, a priori. En tout cas, sur le menu, on n'a pas de son. Alors, acheter Quest Hunter. Mais allons-y, allons-y. Alors, il est à 19,99€. A noter qu'il est aussi jouable sur PC et qu'il est Xbox Play Anywhere. Donc ça aussi, chose pas mal. Vous démarrez sur PC, vous continuez sur Xbox. Vous commencez sur Xbox, vous continuez sur PC. Enfin, peu importe. Voilà. Voilà, il est amélioré sur Xbox One X. Donc on imagine que c'est surtout la résolution. Jouable en coop, local et en ligne. Voilà. Il est en 4K. Il y a des succès. Il est jouable en écran partagé aussi. Donc, enfin, c'est quand même assez vaste pour un jeu à 20€. Il aligne quasiment toutes les fonctionnalités qu'on attend de la part de pas mal de jeux et qu'on ne trouve plus forcément beaucoup. Donc du coop, des souterrains qui sont générés a priori aléatoirement. Des devinettes, des puzzles, des améliorations, des capacités, des armes, des armures, des objets, des monstres, des boss, des trésors et trophées. Voilà. Donc il sort dans 4 jours. Il n'est pas très gros. Il fait 1,63€. Ce qui est quand même plutôt honnête. Et voilà. En fait, j'ai envie de vous dire, allons-y. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire en tout cas si le volume son du micro et du jeu ne diffère pas trop. Donc effectivement, on a le choix. Un joueur, coop, online coop. Là, on peut difficilement faire mieux. Ok. Ah, on joue en quoi ? En novice ? En chercheur de trésor expérimenté ou en chercheur ? Allez. On va faire... Alors, configure ton héros. Tiens, j'aime bien la personnalisation. Ah, c'est pas mal ça. Bon. Pas mal de coupes de cheveux. Allez, on va se la faire genre Elf des Glaces. Hop. Avec une grosse bobare. Hop. Oh, mince. Allez. Mais j'ai dit que c'était long. Hop. Alors, XYB... Ah ouais. On va laisser l'intro déjà. Je vais peut-être couper le stream. Juste seconde. On va laisser l'intro quand même. On découvre un peu l'intrigue. Donc, hello à ceux qui nous ont potentiellement rejoints. Nous sommes actuellement trois. Donc, après l'intrigue, j'ai juste revenu et Relly Monster. J'ai juste revenu tous les réseaux sociaux. C'est de la pub. C'est ça. C'est ça. Je ne sais pas trop leur en vouloir. Mais à la base, j'avais prévu juste de faire une vidéo du jeu. Puis, je me suis dit. Ouf. Je n'ai pas d'embargo dessus. Soyons un peu foufous. Demarons dessus. Alors, bon Dieu. Où est-ce que j'allais partir à la recherche des coupables et s'est couché encore un peu ? C'était pas couché encore un peu. Il n'y a pas d'étoile. La terre est froide. Mon pantalon est mouillé. Ok. Effectivement, en tant que graphiste, c'est assez enfantin. Ce n'est pas ultra méga fluide. Déjà, on peut quitter plein de trucs. Ça me plaît bien. Surtout, pour récolter des oignons, ça me semble principal. Alors, on va quand même essayer de faire un tour. Voilà, c'est ça que je voulais. Alors, les différentes compétences sur les boutons XYB. Jusque là, pas de problème. L'attaque, action, choc, bouton, va pas très compliquer. Cases raccourcis sur la croix. Ok. Feuilleté. Feuilleté qui a touché. Merde. Ok. On verra. Déplacement. Inventaire. Gâchette. Touche. Barrage. Gârette droite. Creusée. Blanc. Ah. Barrage. Ok. Là, on a notre inventaire. Ok. Donc, notre inventaire. Ok. On commence à voir les choses qu'on a ramassées. Ok. C'est juste dommage que quand on passe sur chaque élément d'inventaire, on n'est pas à la description directement. Parce qu'il faut tout ouvrir à chaque fois. Alors, niveau du héros. Donc, effectivement, on a un arbre de compétences. Et il faut qu'on obtienne des gemmes. Ok. Pour accéder à des éléments supplémentaires. Ok. Ça, c'est bon jusque là. Des quêtes que l'on n'a pas encore. Un journal qui est totalement vide. Et des personnages qui, on imagine, sont juste un inventaire. Des personnages croisés. Ok. Je pense que j'ai pété tout ce que je pouvais péter. A priori, je ne peux pas aller beaucoup plus loin que là où je suis. Et bien, c'est parti. Alors, la musique est à peine trop forte. Excuse-moi, je n'avais pas vu. Ah, on peut régler les graphismes. Alors, on peut même paramétrer l'anti-aliasing. X8. Et bien, vous savez quoi ? X4. On va voir si on gagne un peu en fluidité. Ça ne sera pas de mal. Et on a une auto-attaque. Bon. On va quand même essayer de se débrouiller un peu comme des grands, non ? Ok. J'espère que le son est top, là, comme ça. Je vais l'augmenter un peu de mon côté. Parce que, au coup, j'entends moins. Voilà. Alors, on peut péter les arbres, récupérer du bois, jusque là. Ok. Besoin d'une clé en argent. Bon. La musique est pour l'instant pas désagréable. Ah oui, d'accord. C'est Minecraft, en fait. Ok. Il fallait le dire. Je ne sais pas si je dois tout tout péter. Mais, bon, en tout cas, pour l'instant. Hello ? Vite, allume le flambeau. Le feu fera peur. Je n'ai qu'une pelle. Ok, elle est... Alors, j'ai envie de... Bah, en tout cas, les dialogues ont l'air plutôt cool, pour l'instant. Effectivement, pour l'instant, je me verrais bien y jouer. Ah, ouais. Je suis déjà dans l'amourance. Ah, ouais. Oh, punaise. Ok, j'ai juste pas fait gaffe, en fait. Alors, il faut savoir que, comme joueur, je suis le joueur un peu bourrin. C'est-à-dire que, tout ce qui est infiltration, un peu technique et tout, faut m'oublier. S'il y a un bouton pour coureur, c'est le bienvenu aussi. Non ? Ok, et je peux aller récupérer tout mon inventaire là-bas. Ok, bon, ça déjà, c'est cool. J'avais envie de rusher en plus. Ah, ouais, mais... Effectivement, un petit peu de viande, ça fera pas de mal. Ah, non, c'était pas des oignons d'ailleurs, c'était une citrouille. Autant pour moi. Je crois que tu perds tout quand tu meurs. Ouais, bah j'ai cru que je perdais tout aussi, mais en fait, a priori, non, c'est pas si mal que ça. Mais enfin bon, je me dis qu'il va falloir que je prenne un peu de skill. Oh, punaise, mais... Putain, l'autre avec sa petite trompe, il voit loin quand même, hein, Pépère. Alors, c'est quoi qui me... Ah, non, ah ouais, d'accord. Alors, là, on a la carte. Ah, mais a priori, je suis déjà allé trop loin par rapport à ce qu'il voulait, en fait. Ok, ok, ok. Ouais, la bande-son, elle a l'air plutôt pas mal. En fait, il y avait une belle flèche qui me disait... Eh, genre, va voir là, quoi. Ah, non, c'est RB. Et un succès au passage, le premier trésor. Alors, c'est marrant parce que le jeu est en français, mais les... Les succès sont en anglais. Oh. You've got a torch. Et donc maintenant, maintenant que tu as de quoi allumer le feu. Expérience obtenue. Allumer le feu. Alors, pour allumer le feu, j'imagine qu'il faut que je m'équipe. Ok, j'ai fait. Oh, je crois que je me suis merdé. Non. Oh, je crois que je me suis... Je sais pas ce que j'en ai fait. Je pense que la flèche chaude est un indice. Ouais, alors a priori dans beaucoup de jeux. Par contre, je crois que je me suis merdé sur la torche. Ah, je crois que je me suis... Ah, non, c'est bon. Ouh, petite frayeur, petite frayeur. Ah, mais comment on attribue ce truc là ? Appliquer. Ah, ah. Ah, ah. Alors, des flammes torches à l'emplacement et sauvent le jeu. Oh là, mais c'est pas français ça. Des flammes torches à l'emplacement et sauvent le jeu, repoussent les monstres. Quelqu'un a compris ? Je veux l'utiliser. Non, a priori non. Ah, non, alors c'est ça. Oh, punaise. Ah, oui, c'était pas super clair. D'accord, quand on allume... Ça sent pas Google Trad. Non, non, mais ok, d'accord. Faut les utiliser pour allumer les torches. Et en même temps, ça sauvegarde le jeu. Effectivement, sur la trad, on est pas... On est pas au top du top. Bon, j'imagine que la plante est éclairée là-bas. Ok. Le problème, c'est qu'avant de passer de l'autre côté là-bas, j'ai envie de savoir s'il y a pas d'autre chose dans la zone. Pourquoi il me dit d'aller voir là-bas maintenant encore là ? C'est bon, stop. Faut aller le revoir encore une fois. Le feu est notre sauveur. Expérience obtenue. Ok. Va bouffer cette baie, ça te fera du bien. Ah ouais, d'accord. En fait, il y a un mode tuto. Moi, j'ai juste envie d'avancer comme un ouf. Mais finalement, c'était quand même intéressant. Ok. Voilà, on gagne de l'XP. Ouais, c'est peut-être pas déconnant de lui parler en fait. Alors, je vois que ça clignote à mort. Bon, c'est toujours pas ce qu'il me faut là. Niveau du héros, 2. Ok. Ah, ok. Donc là, on peut... Je mets tout dans la ville. Allez, hop. Pourquoi ça me demande ça ? Il s'est passé un truc étrange. Ok. Ici, j'ai un mur invisible. Peut-être qu'il y a écrit quelque chose sur le panneau. Hein ? Mais... Alors, quand on approche du panneau, attention. lieu du naufrage, butin, secret trouvé, quitter, aller vers le menu. Non. Bon, on va aller là-bas en face. On a placé la pierre, là, il y a un moment. On a une petite torche qui va bien aussi, là. Besoin de flambeau. Ah, mais tu... C'est-à-dire qu'il y a des flambeaux, il n'y en a qu'un ? Ah, mais retourner vers le menu, le problème, c'est que ça va me faire quitter le jeu, quoi. Enfin, je veux bien qu'il y ait un oui et un non, mais... J'ai mis non, je reste dans le jeu. Lieu du naufrage. Quitter et aller vers le menu. Ah, non, mais je n'ai pas envie de quitter. Attends. Allez, bim. Je ne tire pas ce qu'il me faut pour mon héros, là. Ah, non, ce n'est pas ça qu'il me faut pour mon héros. Bon, t'inquiète. Ah, non, ça, on ne peut pas le péter. Ok. Alors, pourquoi ça clignate ? Alors, démarre le 1, c'est ok, lieu du naufrage. Protection pour la tête, quand on ne sait pas cuisiner. Ah, bien ! Ah, classe ! J'ai vu qu'il y avait un mec au sol. Ah, je crois que cette fois, j'ai la pierre qu'il me fallait. Je crois que cette fois, j'ai la pierre qu'il me fallait. Yeah, compétence, c'est porté. Porte un coup circulaire rapide. Eh bien, voilà ! Ok. Ok, ça a été attribué sur le bouton X et ça se recharge en bas. On le voit, d'accord. Ok. C'est pas limpide dans les explications. Ouais, ben voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut un peu se débrouiller par soi-même. Je trouve ça un peu dommage pour un jeu sur lequel on peut jouer aussi avec des enfants. Après, sur la réalisation, il est plutôt pas mal foutu. J'aime beaucoup la patte graphique. Ok. Alors, que dois-je faire maintenant ? On a toujours pas de clé. On a toujours pas de clé. Non. Hop. Ok, ça, ça sauvegarde. Besoin de flambeau. Ouais, ben super, j'ai bien compris besoin de flambeau, mais... J'aime bien la petite tombe qui est là. Parce que je peux... Ouais, ben besoin de flambeau, toujours. Et si je pète la maison ? Bon, déjà, la maison ne me brûle pas. Ah ! Secret trouvé, une petite potion. Donc, il y a des secrets cachés un peu. Donc, effectivement, il va falloir un peu explorer les coins et recoins du jeu. Hop, petite transparence dans les zones un peu... Voilà, c'est bien foutu. Pourquoi il brille toujours, lui ? Je l'ai vidé, on est d'accord. Ouais, le cel shading est très sympa, il est pas trop envahissant non plus. Mais ça rajoute cette petite touche cartoon au jeu, c'est loin d'être désagréable. Ben peut-être qu'il faut, c'est à ce moment-là qu'il faut aller là-bas sur la droite et quitter, j'en sais rien. Je crois pas avoir eu de... Ah si, ben j'ai dû avoir... J'ai pas fait gaffe, j'ai dû choper la clé. Très bien. Toi viens là. Voilà. Un coffre, c'est toujours bon à prendre. Une poêle, comme dans PUBG, c'est parfait. Alors, j'ai mon inventaire qui couïne encore. Pardon, hop. Arme pour le combat rapprocher quand on ne sait pas cuisiner. D'abord, on va essayer la poêle. Quand on vous dit que c'est du PUBG. Eh ! Magie, magie. Premier qui dit que vos idées ont du génie, ça va pas le faire. Même si je l'ai pensé très fort. Ok. Faisons le tour. Un petit bouton pour courir. Ça, c'est le mec impatient, ça. Tadam. J'ai besoin de pierre. Ok. J'aimerais bien savoir ce que je vais pouvoir faire de tout ça, en fait. C'est exactement ça. Je fais un cuistot qui ne sait pas cuisiner. Ok. Ah, 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 ah. Je ne savais pas vu. En fait, ok, j'ai la pelle qui clignotait à droite. Ah, par contre, il faut qu'on m'explique pourquoi les coffres sont si loin ouverts. Oh, putain. Alors, qu'ai-je gagné à nouveau ? Ah bah non, nouvelle capacité. Alors, créer une aura de protection à réduire les pertes subies de 32%. Et après, on peut augmenter le niveau, ok. Et Nessa, niveau 3, porte un coup puissant devant lui. Tous ceux qui lui barrent le chemin perdent 30%. Ok. Bon, c'est sympathique ce petit côté RPG. Ah, secret trouvé. Ok, je viens de comprendre. Donc en bas, j'ai trouvé 3 coffres sur les 5. Ah ouais, mais ça, ça veut dire que... Ça veut dire qu'il y en a d'autres à trouver. Je n'ai rien d'éterré là-bas. Il faut que je vérifie s'il m'appelle en fait, ce mec à... S'il m'appelle, ce mec à... Genre, par exemple, ce coin-là, là. Non. Non, ça fait juste un trou. Ah, ah, ah. Ah oui, non. C'est ok. C'est chaud, il faut faire tout le truc. Ok, en fait, dans chaque niveau, il faut qu'on trouve... Bon, des coffres, des petits secrets cachés, des choses comme ça. Si, là, clairement, j'ai trouvé les coffres qui allaient bien. D'accord, alors maintenant, où est-ce qu'on va trouver d'autres coffres ? Est-ce que la pelle s'éclaire bien ? Est-ce qu'en fait, la pelle s'était mis à... Il ne s'est pas sauté, non, il ne s'est pas sauté. Là, j'ai déjà été déterré à un coffre, donc ça serait compliqué de... Alors, la poêle, ça récupère plus vite la pierre et la... Bon, enfin, il y a un moment, je ne vais pas me refaire tout le niveau non plus pour retrouver deux autres coffres. Sinon, on va vite tourner en rond, quand même. On a vraiment envie de tout péter. C'est Minecraft, le truc. Je ne sais pas ce que je peux faire avec du bois et de la pierre, mais en tout cas, j'espère qu'on peut fabriquer des trucs, parce que là... Ah, est-ce qu'il y avait potentiellement un coffre caché par ici ? Ben non, il y avait déjà un coffre là. Ben, je ne vois pas trop ce que je peux trouver de plus, sauf si vous avez une idée. Peut-être les gros rochers, ouais, ben écoute, oui, ça, c'est pas d'être. Pas celui-là, en tout cas. Ah, et est-ce que je peux creuser sur le camp de départ ? Non. En fait, tout à l'heure, j'ai cru que c'était une flaque d'eau, mais non, c'est son éplein qui s'est écrasé. Et là, non, non, rien. C'est un beau petit coin pour un coffre. Non, toujours pas. Bon. Écoutez, on va changer de niveau, on va aller voir. C'est un peu frustrant de ne pas tout trouver, mais tu m'appelles les gros rochers, résultat, je me suis obligé d'aller voir les gros rochers. Bon, ben non. Ah, tout à l'heure, j'ai trouvé une fleur par là. Allez, on essaie de creuser. Ouais, bon, allez, c'est bon, stop. Allez, hop. Ouais, allez, quitter. D'accord. Alors, c'est vrai que quitter et aller vers le lieu du... C'est l'impression qu'on va quitter le jeu, en fait. Bon, en fait, voilà. C'était le niveau qui faisait en même temps office de tuto. Bah, ouais, mais j'ai bien envie de monter sur certains trucs aussi, mais... Alors, secret de trouver. Il y en a huit. Hey, salut, toi. Alors, t'es quelqu'un de bien, je le sens. Aide-moi, je t'en supplie. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bien, attends-moi ici. Donc, j'imagine que c'est une quête. Besoin de flambeau. Bon, déjà, ça commence mal. Ah ! Ah, ça y est, j'ai déjà fini ma quête. Ah, bah, voilà, une massue. Eh, bah, allez, mettons-nous un peu de lumière. Et on va aller voir cette fameuse massue. Eh, bah, voilà. Non, j'ai même pas trouvé dans le niveau tuto la loose. Non, mais en fait, ça se trouve, c'était tellement évident que, voilà, ça se trouve, les enfants le trouveraient rapidement. Alors, je vois une échelle là-bas. Non. C'est du décor. Ok, avançons. Alors, pas de bonne manière, je suis tout énervé aujourd'hui. Mon frère a parti chercher des champignons au souterrain en oubliant de prendre un peloton. Pourquoi tu peux pas... J'ai peur de m'y perdre. Quel lâche. Je ne suis pas lâche, mais j'ai peur. Je peux essayer de le trouver. Eh, bah, voilà, c'est parti. Quoi ? Entrer à souterrain. Ah, c'est vraiment... Cet écran là, il me... Il me stresse. J'ai l'impression qu'il va me faire quitter le jeu. Alors. Je ne sais pas combien de pierres il peut porter comme ça, mais ça a l'air impressionnant quand même. J'aime bien la petite jauge autour de l'ennemi. Je trouve ça bien foutu. Je suis un rebelle avec ma messuie. De toute façon, si je comprends bien, il faut un peu tout péter. Nous sommes cinq. Bonjour aux nouveaux arrivants. Donc, nous sommes en train de tester Quest Hunter. Ah, il paraît que la malle passe au-dessus de la tête de quelqu'un. Et l'épée, je peux la... Genre, je peux la prendre ou ça se... Non ? Besoin d'un clé en argent. Bon, bah, le frangin, il n'a pas la grande forme. Salut à toi, FredBoule34. Merci à toi pour cet abonnement. Alors, 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 pour l'instant, je pète tout. Je suis désolé. Ce n'est pas très passionnant de tout péter, mais... Mais définitivement, je crois que je vais y jouer avec ma fille, celui-là. Elle a huit ans et je pense que c'est... Alors, qu'est-ce que je peux acheter à mon héros ? Ah, on peut booster le... Le bouclier. Allez, niveau 2. Parce qu'on est des gueudins. D'un côté, j'avais peut-être besoin ici de... Ouais, j'aurais peut-être pu faire un truc. Bon, tant pis. Je n'ai pas fait gaffe. Tiens, mange ! On a envie d'interagir avec ces pierres roses, là. Le mur à gauche vers le cadavre. Alors, attends, j'ai... Mince, excuse-moi. Je vois seulement ton message. Mais allons voir. Ah, si on peut péter les murs, ça commence à devenir un peu intéressant, ça. Ah, t'as raison, là, il se passe un truc. Oh, bien joué. Je n'ai pas vu qu'il avait une forme différente. Alors, ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être revenir dans le niveau du tuto. Il y a peut-être un équivalent. Merci, en tout cas, pour ton coup de main. Ça a l'air super important, les torches, quand même. Peut-être que j'en récupère. J'en vois tous les coins de rue, mais je n'en ai jamais avec moi. Ah bah. On va au moins en mettre une ici. Comme ça, au moins, on sauvegarde. Bon, bah... Sauf si vous avez vu autre chose. Ah, j'ai tapé dessus la première fois. Ah, merde, je n'ai même pas fait gaffe. Si vous voyez encore autre chose, n'hésitez pas. Mais je pense que j'ai fait le tour de ce souterrain. Bon, bah, je vais annoncer à l'autre que... Par contre, j'aurais bien récupéré son épée, quand même. Ça aurait été pas mal, ça, sur le principe. Bon, on a tout pété. Secret trouvé, tout ! Eh, c'est mieux que le tuto. Alors, a priori, justement, les souterrains sont générés aléatoirement. Donc, alors, je pense qu'en y retournant, je ne vais pas pouvoir le voir. Hop, hop, et voilà. Bon, on va aller revoir le frangin, là. Ah, non, oui, c'est toi qu'il faut que j'aille voir. Mauvaise nouvelle. Il est parti voyager. Allez, on tente. Il a dit qu'il allait chercher le sens de la vie. C'est bizarre, pourquoi il ne m'a pas prévenu ? Tu l'aurais dissuadé, c'est vrai. Merci de ton aide, c'est une petite récompense. Bah, voilà. Et alors, le soleil ? J'ai vu. Eh ben, on est pas mal, on se met bien. Alors, de nouveau, un succès. Mauvaise nouvelle. J'ai trouvé le frère perdu. En bas, à droite. Mince, il y avait quoi ? Alors, qu'est-ce que... Alors... On va booster un peu l'attaque, quand même. Armure. Bouclier, bloc, 4... Allez, hop. C'est parti. Alors, j'ai pas... Je sais pas s'il faut tout péter ou pas, si on peut découvrir des choses... Ah, 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 ah. La pelle. Elle clignote bien. Il faut surveiller cette pelle. Alors, je sais pas si ces niveaux-là aussi sont générés aléatoirement. Ça serait intéressant de... Ça serait intéressant de le voir par rapport à quelqu'un d'autre qui aurait le jeu. Bon, là, je suppose qu'il va me falloir une clé. On est à peu près tous d'accord là-dessus. Que je n'ai pas. Là, je n'ai plus de flambeau. Oh, putain, j'ai envie de tout péter. Mais en fait, c'est peut-être ça dans le premier... Dans le niveau tuto, il fallait peut-être tout péter. Il y a un endroit en dessous d'un arbre, il fallait creuser. Mais en vrai, c'est une bonne intro aussi au RPG pour les enfants, je trouve. Parce qu'effectivement, je pense que c'est assez simpliste et... Oh, je vais tout péter. Tant pis. Merci d'avance pour votre patience inestimable. Ah bah, regardez. Il y a un moment... On ne sait pas encore ce que ça active, mais... J'imagine que c'est d'une importance capitale. Non, non, ça je n'utilise pas maintenant. Non. Alors, qu'est-ce que tu me dis de beau depuis tout à l'heure, toi ? Ah bah, voilà. Ah, d'accord. Casseroles, c'est bon. Chapeau de paille, on s'en fout. Marmite, on s'en fout. Un petit peu. Ah, non. D'accord. Ça serait plus puissant que ma casserole. Ok. Bah, ouais, c'est ça. En fait, tu peux tout péter. Ça plaît aux gosses. Ils vont être contents. Eh, regarde, papa, j'ai eu du bois. Eh, regarde, j'ai eu de la pierre. Eh, papa, je découvre un coffre que tu n'as pas vu. Eh, ouais. Eh, bah, ouais. Eh, bah, en fait, on peut péter la tombe. Ah, merde. J'avais pas percuté. Je croyais que c'était moi tout à l'heure, quand j'étais mort. Il est là, lui. Ah, ça me remet de l'énergie. Le petit feu. Parfait. Par contre, ce qui me stresse, c'est en haut, la jauge de vie. Qui ne va pas à fond sur le bout, là. En forme de triangle. Ça, ça me stresse. Encore toi. Bah, oui. Quelqu'un me doit bien une cabane. Ah, voilà. Deux flambeaux. Oh, cool. Et un autre trouvé. Ah, ouais, il faut vraiment tout péter. Alors, là, c'est vraiment... C'est le jeu où on pète tout. Définitivement. Euh, là, il y a un truc. Ah, ah, un petit secret trouvé. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez, comme ça, là, de prime abord, de ce jeu ? Ah, bah, un succès. Lumberjack. Ah, bah, il fallait casser 50 arbres. Bah, vas-y, vendu. Oh, il y a un truc avec ce... Avec le truc qui est activé, ici, là. Allez. Euh... Oh, ça, ça... Pas creusé, ici, là. Non, il n'y a rien. Non, vous l'avez vu, l'entrée cachée, derrière, là. Ah, non, non, non. Ah, je l'ai chargé sans vouloir. Ok. Bon, bah, attendez. Non, on va remonter. Donc, nouveau succès. Parce que vous ne les voyez pas, les succès, vous, sur Mixer. Mais, voilà, il fallait casser 50 pierres, et ça donne un succès supplémentaire. Non, par contre, ça, c'est relou. On casse l'arbre et ça nous fait rentrer dedans, ça, c'est relou. Ouais, en multijoueur, ça doit être très sympa, là, j'imagine. Mais ma carte sur le live, en fait, ça peut être super sympa. Je vois bien les gamins jouer ensemble, justement, pendant cette période de confinement. T'as pas, il peut y aller avec ton compte. Et, euh... Non, mais là, attends, non, c'est bon. Non, c'est juste relou. Ah oui, d'accord, en fait, à partir du moment où on est sur un des quatre carrés. Voilà. Ah, putain. Non, toujours pas. Ah, c'est relou, ça. Ah ! Enfin, désolé, je pète tout, mais il y a un moment, ça me stresse de savoir que je peux louper des trucs. C'est horrible, ça. Des fois, je me dis, mais non, non, mais arrête, fais pas ça. Non, en fait. Ok. J'imagine les mecs qui arrivent en live, qui ne connaissent pas du tout, ils arrivent. Putain, le mec, il passe en train de tout péter, quoi. Oh, le relou ! Eh ben ouais, franchement, ouais. Alors, cher monsieur, ne partez pas comme ça, s'il vous plaît. Une pièce pour le pauvre clochard. J'en ai quand même pièce, je ne sais même pas. Marqué où ? Tiens, dix pièces. Merci, mon cher. Voilà une histoire pour te récompenser. Certains disent que ce n'est pas par hasard qu'on avait installé cette grande porte au centre. Que ce sont des mages royaux qui l'avaient fait construire il y a bien longtemps pour protéger quelque chose de grand et de terrible. Et qu'on ne peut l'ouvrir qu'avec un cube magique. Quel bobard drôle. Ben voilà, écoute. Il a gagné d'XP, hein. Et un succès. Generous. J'ai donné de l'argent. Alors, bégard, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Ah, deuxième succès. Loot collector. Casser 50 boîtes et barils. Ben voilà. 10G. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours. On est toujours preneur. Bon, on a une grotte là-bas. Bon, on va commencer par se la faire quand même. Ah, mais c'est horrible, hein, ce toque. C'est un truc qui fait, non, mais ça se trouve que j'ai loupé un truc et tout. C'est crucial pour la suite de l'histoire. Ou ça m'aurait trop bien servi. Ah, mais ça, c'est abominable. Ah, mince. Attendez, il faut que je chope. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, le chat, je l'ai sur un iPad juste sous mes yeux. Et en fait, il se trouve que la batterie est en train de décéder. Enfin, pas décéder, mais... Et forcément, c'est à ce moment-là que je retrouve mon câble d'iPad. Voilà. Hop là. Alors, donc, on est dans un... Pourquoi ça creuse ? Bon, on commence à avoir un inventaire bien fourni. Je ne sais pas si on est limité sur la longueur. Hop. Voilà. On va brancher ça. Comme ça. Et au moins, je suis sûr de pouvoir continuer à vous parler. Voilà. Non, mais c'est ça. Sur le principe, il faut casser, donc on casse. C'est clairement ça. Non, mais là, c'est vrai que je me mets à la place des enfants. C'est top, quoi. C'est... Hop, il y a quasiment des loot dans tout. Je vais vouloir tenter de péter tous les murs aussi. Genre celui-là, là. Non. Non, et puis voilà, j'ai des petits puzzles games assez rigolos, assez sympas. Non, ce n'est pas désagréable. Graphiquement, ce n'est pas désagréable non plus. Là, donc, moi, j'y joue en 4K sur ma télé. Et c'est vraiment pas vilain. Bah ouais, en fait, alors, pour voir les succès, je suis en train de régler ça. C'est-à-dire que je ne vais plus passer par le stream direct de la console. Mais en fait, là, je suis en train de préparer notre environnement pour streamer et tout. J'ai même commandé un micro, blablabla. Enfin, on ne va pas faire le vrai YouTuber, je ne pense pas. Mais le but, c'était surtout de pouvoir streamer sur toutes les plateformes. Malheureusement, Mixer n'est pas encore assez développé à mon goût, malheureusement. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir toucher un peu plus de monde. Et effectivement, si on cumule du YouTube, du Periscope, du Facebook et tout, ça sera quand même plus sympa. On aura aussi plus de monde. Même si je préférerais privilégier Mixer en termes d'environnement, parce que je trouve l'écosystème de Mixer plutôt pas mal. Il y a peut-être temps de prendre un peu d'énergie quand même. Et... Non mais là, c'est clairement Mixer depuis la console. Si je fais une acquisition avec mon boîtier d'acquisition directement et que c'est cette image-là que je stream, vous le verrez. Donc c'est ça qui est... D'ailleurs, je viens de gagner un succès, je n'ai même pas fait gaffe de ce que pouvait être ce succès. Mais... Bon, les murs à pété, ils se voient quand même bien. Ils ne sont juste pas transparents du tout. Secrets trouvés. Ça fait gagner de l'XP. C'est magnifique. J'ai envie de tout allumer maintenant aussi. C'est pareil, je vois des flambeaux, je me dis, mince, je n'ai pas de flambeaux, je ne peux pas l'allumer. Il faudra que je revienne pour l'allumer. Non, non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Non, c'est juste, effectivement, le stream en direct depuis la console, ça ne veut pas... Sac à dos plein. Ah, ben voilà ! Sac à dos, sac à dos... Oh là là là, non, pas Dora, pas Dora. On ne s'attaque pas à Dora. Non ! Je viens de voir, je venais de voir que je n'avais plus d'énergie. Non ! Ben oui, essayez encore. Merde ! Loser ! Bon, alors, ce que j'aime bien, c'est pareil, on revient, mais ça va, c'est pas le drame d'avoir perdu, quoi. Voilà, le sac à dos est toujours plein. Ah ! Ah non, il me faut une clé. Ok. Ok, il me faut une clé. J'oublie tes capacités. Ouais. Ça va, elles sont là. Tout va bien. Euh... Ah, mais genre, la clé, en fait, je ne l'ai pas ici. Alors, est-ce que j'ai tout trouvé ? Non, non, j'ai compris, on se met vers la sortie. On a tout... C'est ouf, ça. Je ressors, je rentre. Ça me dit que j'ai tout trouvé. Sauf que j'ai un coffre fermé, quand même. Ok, bon, je pense que il me faudra une clé. Il va falloir que je chope une clé quelque part. Non, a priori, je n'ai pas perdu... Je n'ai pas perdu ma capacité. Elle est toujours en bas. Ah, elle est là. Attaque circulaire. Ah, a priori, la petite flèche m'indique qu'il faut que je me rende au magicien. Ah, voilà, c'est à dire qu'il y a un de retour. Ah, bon cœur. Qui peut construire un navire pour moi ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à proximité ? Ah, bah cool. Tu l'auras, ta maison, arrête de gronder. J'adore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à proximité ? Il y a un forgeron qui habite à côté. Brave gars, mais trop discret. Ça fait déjà deux jours qu'il cherche son marteau. Je vais te l'indiquer sur le plan. Ok, je crois que je vais y aller. Ah, bah parfait. Alors, le plan, le plan, le plan, il est là. Ok, donc moi je suis le point jaune. C'est pas forcément super clair, mais je suis le point jaune. Bon là, à priori, j'ai toujours rien pour passer. Alors après, j'imagine qu'il y a un jeu d'aller-retour. Voilà, besoin d'une clé en argent. Donc oui, il y a certainement un jeu d'aller, de va-et-vient à faire entre différentes zones en fonction des items qu'on trouve. Cette fois, je vous ai perdu sur le chat. C'est pas grave, on va le remettre à l'écran. La recharge n'était pas assez. Super, il ne veut pas m'afficher le chat. Ok, bon, bah allons par là-bas. Il nous demande d'aller là-bas. C'est parti. Quitter vers le... En fait, je pense qu'il y a une erreur. Tout à l'heure, il y avait marqué quitter et aller vers le menu aussi. Puis quand on va dans les grottes, il y a marqué aller dans la grotte ou aller dans le souterrain. Je ne sais pas. Alors, maison du forgeron. Allons voir, je pense qu'on peut... Maison du charpentier. Il faut qu'on se lave quelque part. Il paraît que l'odeur les attire. Je ne sais pas encore à quoi servent les coquillages, mais j'imagine qu'ils ont une réelle utilité. Ah, le sac à dos est plein. Ah, c'est horrible. Est-ce que je peux fabriquer quelque chose là ? Ça serait cool. Il manque toujours cette pierre là. Bah, c'est gênant. Bah, tant pis. Pour l'instant, il va rester là. Alors, le forgeron, clairement, il est où là ? Niveau suivant, eh bah, voilà. Alors, point disponible, point disponible. Un petit peu d'attaque, un petit peu de défense, un petit peu de ça. Mais ça ne m'agrandit pas mon inventaire par hasard. Non, pas non. Non, mais alors. Alors, où est notre fameux forgeron ? Parce qu'en fait, on y est, mais... Peut-être que j'allume la torche, mais est-ce qu'il me reste une torche ? Ouaiiis. Mais par contre, on n'a pas de forgeron. Donc, on est chez le forgeron, mais sans avoir de forgeron. Et, je ne peux pas partir à perpète non plus. Donc, bah, voilà. On va aller chez le charpentier. Je ne vais pas partir à pour... ... C'est parti. Ah il est là notre charpentier. Mais qu'est-ce que tu fais toi ? Ok alors. Qu'est-ce qu'il a là-midi ? Eh bûcheron, t'as pas vu le charpentier ? C'est moi le charpentier. Oh merde. Je ne suis pas donné le bûcheron par contre. Être charpentier ça me plaît. Qu'est-ce qui est arrivé au soleil ? Je pense que c'était un enlèvement. Je ne suis pas sûr que le roi donnerait une récompense. C'est lui qui résoudra ses... Je m'iconne en effet, t'as raison. Je vais t'aider. Le malheur c'est que mes effets ont disparu. Suite au glissement de terrain. Aide-moi à les déterrer. Pas de problème, vous faut-il croiser. Bon ça j'ai vu que c'était en bas. Je pense que... C'est là. Ah ben oui, mais l'attaque circulaire vers les rochers c'est mieux. Oh non, je ne peux pas le ramasser. Qu'est-ce que je peux... Ça, on bête. Ok, et donc là, normalement... Ah non, je ne peux toujours pas. On va finir de chercher ce qu'il y a dans les parages. Surtout que là... Non, même pas. Ah mais ça, c'est hyper stressant ça. Je comprends le principe du... Ah mais non, mais ouais, c'était ça. Et elle était là la pierre. Vas-y, attends toi. Mais... Oh putain. Voilà, et là maintenant, hop. Alors, porte un coup puissant devant lui. Tous ceux qui lui barrent le chemin perd de 30. Eh ben voilà. Je peux reprendre la poêle, ça ne me sert à rien, mais... Voilà tes affaires. L'appel, ça te connaît. Vas-y, autrement, nous allons construire ta maison. Je vais t'indiquer mon camp sur le plan. J'ai ce temps de cacher mes biens et j'arrive. Alors, un nouveau succès. Mon premier ami. Trouvez un charpentier. Il y a forcément un truc qui a creusé quelque part là. Ah, 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 ah. Et voilà, on creuse. Allez, oh là là. C'est... Alors, c'est pas très réactif quand il faut aller vers l'objet et appuyer sur A. Ah, nouveau succès. Quoi donc ? Ah, à battre sans arbre. Bon, je pense que je vais avoir le même avec les rochers bientôt. Ok, je pense que là, j'ai tout pété. J'ai bien nettoyé la zone. Ah, elle est ouf. Ah, il y a encore un secret à trouver. Bon, c'est pas grave. On pourrait retourner. Alors, le camp. Ouais, c'est pas mal foutu. Il faut aller d'une zone à une autre. C'est dommage que la carte globale soit pas plus... 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 Plus sympathique. Enfin, c'est... Alors, on va commencer à construire une maison. Attends, l'important est d'avoir des reçois. Ça apporte-moi 20 bois et 15 pierres. Je pense que depuis le temps que je tape dedans, j'ai tout à porter. Bim, 200. Bah ouais, chapeau. Maintenant, il faut libérer de l'espace. Vas-y, abats tous les arbres. J'y cours. Pas déjà un peu fait, là ? Bon. Alors, c'est où il faut que je libère de la place. Non, c'est là. Ah bah, ça va vite, l'XP. Ah là, le pire, c'est... Ouais. Ouais, ils ont des bonnes têtes. Et le pire, c'est... Imagine construire la maison à un endroit où j'aurais dû creuser pour avoir un coffre. Coffre que je n'aurais plus jamais. Ça aussi, le stress. Je ne sais pas encore à quoi sert la plus. Mais... Ouais, c'est sadique. Ah, mais clairement, c'est hyper sadique. Qu'est-ce que tu fais, toi, Pepper ? Attention tout le monde, l'actualité de la dernière minute concernant le royaume. Un crime monstrueux jamais vu dans l'histoire de notre royaume a été commis. On a volé notre astre. Une époque sonde nous attend. Les bandits pillent sans faire de pause déjeuner. Le bétail s'en sauvage et attaque ses propriétaires. Les semences périssent sur les champs. Une grande famine approche. Les morts se lèvent de leur tombe. Vu les circonstances, je vous ordonne à tout. Tint chacun de chercher le soleil disparu. Celui qui le trouverait sera compensé. Il épouserait la fille du roi et aurait en plus un terrain et un château. Oh, vous le voyez venir, le terrain et le château, là, dans le jeu ? Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je ne sais même pas ce que je fais. Ok, bon. Ma maison est toujours en construction. Ouais, ça sera tellement sadique, ça. Alors, j'ai activé une tour avec un triangle, une autre avec un rond. C'est une plante dedans ? Ouais, je peux péter l'herbe qui est au milieu. Je ne peux pas avec ce rocher. Non, je ne peux pas. Allez. Ok, bon. Je suis en train de demander s'il n'y a pas des arbres qui reviennent. Non, c'est moi ou... J'avais bien tout pété, non ? Oh, j'ai un doute. Non, je suis sûr de l'avoir cassé, celui-là. Je crois que je suis en train de tout me retaper à chaque fois. Ah non, mais ça, c'est moche. Si ça revient, c'est horrible. Ok, bon, lui, il n'a plus rien à me dire. Ah oui, c'est vrai que ça, je peux recharger. Ok. On ne peut pas aller dans les maisons. Non. Euh, là-haut, je l'ai fait. Hop. Un petit coffre ici. Je ne les compte pas, désolé. Non, t'inquiète. Non, non, il ne dit plus rien. Bon. Merde. Oh, le fameux cube. On va les poser. Salut, Silent Koma. Oh, magique. Oh, non, non, mon énergie. Ah, putain, à chaque fois. Ah, putain, à chaque fois. Euh, putain, je suis où là. Ah oui, d'accord, il m'a fait revenir là. Rends mes items. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Allez. Ah bah, je ne peux pas rechanger mes cœurs. Ah si, ça y est. Ouais, ce n'est pas très réactif, des fois. L'interaction avec les objets, elle n'est pas très précise. Bon, on va faire des allers-retours. De toute façon, il est dix fois plus costaud que moi. Courage, fuyons, c'est ça. Je ne sais pas ce qui m'empêche de le tuer, mais c'est certainement la peur. Allez, on l'a presque. Ça change de la petite fée de Zelda, quand même. Ah, alors. Un succès, dix. Premier golem. Bon, on a encore notre zone avec le cube. Hop, 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 hop. Non, 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 non. Toi, toi, je ne te sens pas là. Bah, ouais. Et encore, c'est toujours mieux que... Que de ma poêle tout à l'heure. Eh, mais d'où il vient la lumière, lui ? Petit succès, c'était mon premier aussi. Ah, putain, c'est vrai, j'ai oublié. Merde, tu as raison. Je suis un bourrin, donc... Ah ouais, ça va mieux. On va pencher un peu. Au secours, au secours, au secours, ne me mangez pas. Ah, écoute, Tatane, ils ne sont pas où. Voilà. Bon, on va réclamer tout de suite la... Alors, tout pour un profit. Bah, oui, mec. À mon avis, c'était une princesse. Ils l'ont mangée ? Je ne pense pas. Ils l'ont préparée pour leur chaman. Où je peux la trouver ? Où trouver le chaman des gobelins ? Ah, tu n'es pas du pays, toi. Non. Salut, Saline Koma. Hop, le camp gobelin. Encore un succès. Trouver le grand gobelin. Bah, c'est pas mal. Bon, écoutez, on va arrêter là. Je pense. On commence à se faire un petit peu tard. Et au moins, voilà. On a été à la découverte du jeu. Ouais, enfin, il faut une clé dorée. Hop, dans mon inventaire, qu'est-ce que j'ai de beau ? Je ne suis pas d'autre clé, non ? Bah, non. Bah, non, bien évidemment. Ça aurait été trop beau. Je ne peux rien upgrader ? Non, bah, non. Ça aussi, ça aurait été trop beau. Bah, non. Ok. Bon, bah. Eh bien, écoute, bonne fin de soirée à toi aussi. Besoin de flambeau. Je veux juste sauvegarder. Bah, ouais, c'est vraiment sympa. Pour le coup, j'y allais plutôt avec des a priori. En me disant, bon, allez, on va le tester. Machin. Et puis, bah, en fait, c'est lui, Xboxygen. Non, non, le site. Enfin, le site, non, non. Il y a un site qui existe. Mais on est beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux, voyons. Ah, bah, Xboxygen a retiré son message. Bah, alors. Hop. A tester en coop. Ouais, clairement. Et, euh, je sais pas si j'aurai l'occasion de faire un petit coop avec ma fille en live. Au coup, ça serait pas mal du tout. Je peux rien en faire de leur sous-soupe, là ? Non. Oh, je n'ai pas envie d'arrêter. Ah, en coop, ça peut être vraiment sympa, pour le coup. Bah, ouais, il est hyper agréable. Je sais pas ce que j'active, là. Euh, ouais, mais si j'enlève le cube, est-ce que ça... Ah, bah, ouais. Euh, faut que j'aille sauvegarder. Je vais aller redemander une torche. J'aimerais éviter de perdre les deux, trois, mais que... Hop, tant qu'à faire, on va aller lumer une torche qui ne l'était pas. Parce qu'en fait, on peut réutiliser une torche sur une torche, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mis à part sauvegarder. Mais c'est un peu dommage. Euh, donnez-moi... Ah non, elle est déjà allumée, là. Il n'y a pas une autre. Ah non ! Ah non, j'ai plus de place, mince. Ah non ! Ah là ! Je suis pas sûr d'aimer le coup du flambeau pour sauvegarder, en fait. Euh, j'avais pas une maison de construction, moi, ici ? Ah non, j'ai plus de place, bref, j'ai juste de poil. Voilà. Hop, 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 hop. Et voilà, sauvegarder. Bon, bah écoutez, merci à tous de m'avoir suivi dans cette découverte de Quest Hunter. Bah écoutez, un jeu très sympathique, en tout cas. Euh, je m'attendais pas forcément à ça, je sais pas forcément à quoi je m'attendais non plus, non plus, enfin, à vrai dire. Euh, mais un bon petit RPG, bon, assez débutant, donc effectivement, plutôt à jouer avec des enfants, à jouer à plusieurs en coop, possibilité aussi de jouer en coop sur le live. Il a une vingtaine d'euros, il faut voir la durée de vie, euh, mais c'est un prix qui me semble relativement abordable, étant donné quand même que le, en termes de, 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 de créa, de graphisme, de gameplay et tout, enfin, ça a l'air quand même relativement vaste. Et je me dis que pour une vingtaine d'euros, bah, il doit proposer certainement beaucoup plus d'heures que ne le proposent beaucoup d'autres jeux. Donc, euh, bah pourquoi pas. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à tous une, enfin, je vous souhaite à tous une excellente nuit, parce que là il est quand même tard, il est 1h23 du matin. Merci d'avoir suivi, et puis à très bientôt, et puis on a quelques vidéos en préparation, en première sur notre chaîne YouTube aussi, de jeux qui sortent cette semaine. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, euh, et puis on va en faire d'autres d'ici là, cette semaine. Voilà, voilà, et bah merci à tous de nous avoir suivis, salut Jésus, salut Redmonster, Redmonster, et euh, aux autres qui ne sont pas forcément manifestés dans le chat, mais qui nous regardent. Voilà. Allez, bonne nuit à tous.